Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne Shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à Crinières. Je vous embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue sur cet épisode particulier puisqu'on fête quelque chose, on fête l'anniversaire de ce podcast. On y est, ça fait un an que le podcast Murmuréquin existe, une année de podcast, 52 épisodes, un épisode par semaine durant toute une année. Si vous m'avez prévu ça le vendredi 25 juin 2021 quand je sortais mon premier épisode, je ne l'aurais pas dit. J'avais prévu de faire du podcast au moins tout l'été et après on verra. Le on verra, il aura duré une année. J'ai énormément appris durant cette année, non seulement grâce aux épisodes que j'ai enregistrés qui nécessitent forcément de la préparation et donc de l'apprentissage de ma part, mais aussi grâce aux intervenantes qui sont passées dans mon podcast. Donc merci à vous. Et aussi et surtout grâce à vous, les auditrices de ce podcast qui me permettaient de me dépasser à chaque semaine pour vous fournir un épisode toujours plus qualitatif et toujours meilleur. Bon sang, vous n'avez pas idée de l'énergie que vous me transmettez lorsque vous réagissez à un des épisodes en le partageant ou en m'écrivant en message privé sur les réseaux sociaux. Je sais que la plupart d'entre vous sont un peu comme des oiseaux de nuit. Vous écoutez, vous apprenez, mais vous ne vous manifestez pas forcément. Mais je vous vois quand même parce que je vois le nombre d'écoutes qui grandit, qui grandit, qui grandit et je reçois seulement quelques messages privés par semaine. Donc je sais que vous êtes nombreuses à écouter ce podcast et je vous aime vous les petites invisibles. Je vous aime parce que moi je suis comme vous, j'apprends en fait et j'apprends dans l'ombre. J'aime beaucoup apprendre sans que les gens auprès de qui j'apprends soient au courant. Je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que n'hésitez pas à venir me dire que vous aimez ce podcast, ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment le moteur qui me pousse à continuer. Je vous ai dit que ce podcast, il grandit, il grandit et grandit. Et justement, je vais passer un peu aux statistiques. Je vais vous en transmettre quelques-unes dans cet épisode pour deux raisons. Premièrement, pour vous remercier et pour que vous preniez conscience que nous sommes très très nombreuses impliquées dans le bien-être équin. Parce que oui, c'est de l'implication de choisir d'écouter un épisode de podcast sur un sujet durant plus de 20 minutes. Et deuxièmement, parce que je sais que c'est ultra compliqué de trouver des statistiques sur les podcasts, je ne suis pas une moyenne. Mais en vous donnant mes chiffres, je vous donne un repère si vous avez votre propre podcast équin ou podcast autre et que vous avez besoin d'avoir un espèce de repère dans votre tête. Du coup, quelques chiffres du podcast en une année, on a atteint les 23 000 écoutes. 23 000 écoutes en 365 jours. Ça fait plus de 60 épisodes écoutés par jour. 60 épisodes écoutés par jour. Oui, je vais me répéter beaucoup dans ce podcast, mais même moi, j'ai encore du mal à me rendre compte de certains chiffres. Et en vrai, depuis trois mois, on est plutôt autour des 100 épisodes qui sont écoutés chaque jour. Les premiers épisodes qui ont été diffusés sur le podcast sont en train d'atteindre les 1000 écoutes. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes différentes qui ont écouté les épisodes de podcast. C'est pas fou ? Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des épisodes qui soient écoutés aussi souvent. Et d'ailleurs, en général, la première semaine de sa diffusion, un épisode est écouté plus de 200 fois. Ce qui signifie que vous êtes quand même plus de 200 à être au rendez-vous hebdomadaire du vendredi matin quand je poste un épisode. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Imaginez tous les vendredis, je fais une conférence chez moi, je me mets sur mon balcon et il y a 200 personnes qui viennent m'écouter. Incroyable. J'arriverais pas, je serais en PLS si quelqu'un me disait que je devais faire ça. Mais malheureusement, pour les personnes qui sont au rendez-vous du vendredi matin, j'ai une nouvelle qui risque de pas trop vous plaire. Avoue. C'est qu'il n'y aura pas de podcast durant tout le mois de juillet. La semaine prochaine, il n'y aura donc pas d'épisode de podcast. Et le prochain épisode qui sortira, sortira le 5 août. Oui, je reprendrai en août quand tout le monde sera en vacances, mais ça me plaît de vous accompagner sur les plages avec votre serviette, les doigts de pied en éventail à écouter mes podcasts. En attendant, si je vous manque cruellement au mois de juillet, sachez que les webinaires de l'été sont toujours là. Les webinaires de l'été sont trois webinaires pour continuer à apprendre ensemble. Le premier webinaire est déjà passé. Le second webinaire aura lieu mercredi 6 juillet et traitera de l'accueil d'un nouveau cheval au sein de votre famille. Ce webinaire, il est pour vous si vous avez un cheval depuis très peu de temps et que vous vous sentez dépassé par les événements ou si vous avez un cheval très prochainement qui arrive et que vous avez peur de vous sentir dépassé par les dix événements. Si vous ne savez pas vraiment vers quel professionnel faire intervenir en premier ou si vous ne savez justement pas comment choisir les bons professionnels qui vont vous entourer, vous et votre cheval, et que vous avez envie d'y voir plus clair, je vous propose de répondre à vos questions durant ce webinaire, donc le 6 juillet à 20h. Je vous propose mon avis de professionnel et de propriétaire sur le sujet afin de vous aider au mieux et de vous libérer de la charge mentale afin de profiter au mieux de votre nouveau compagnon. Le second webinaire porte sur les ulcères gastriques et le shiatsu et sera diffusé le mercredi 20 juillet à 20h. Lors de ce webinaire, je vous propose de vous livrer mon expérience de shiatsuki sur le sujet des ulcères gastriques au travers de mon histoire avec Alpha. Donc du coup, si vous pensez que votre cheval a mal au ventre, oui parce que je vous dirais aussi comment avoir de nouveaux indices sur votre cheval grâce au shiatsu. Donc si votre cheval râle au sanglage ou qu'il a mal au dos sans que vous sachiez exactement pourquoi, ce webinaire pourra vous aider. Ce webinaire est également pour vous si vous savez que votre cheval a des ulcères gastriques, que vous l'accompagnez actuellement et que vous avez envie de l'accompagner encore au mieux par l'alimentation, par les sons annexes et bien entendu par le shiatsu. Et ce webinaire est aussi pour vous si vous avez tout simplement envie d'apprendre plus de choses sur le shiatsu. Encore une fois, je vous proposerai ma vision de professionnel mais aussi celle de l'humaine derrière le cheval qui souffrait. Les liens pour vous inscrire à un ou deux webinaires sont disponibles dans la description de cet épisode et aussi sur mon site internet. Bref, revenons-en à la pause de podcast qui arrive. J'ai eu du mal à prendre cette décision j'avoue parce que j'adore le podcast et ce qu'il me permet de transmettre. Mais j'ai quand même besoin d'une pause pour recharger un peu les batteries créatives. Fin 2021, j'avais fait une pause de deux semaines dans la publication d'épisodes et ça m'avait fait le plus grand des biens. J'étais revenu avec plein de super idées d'épisodes pour vous transmettre le meilleur de ce que je sais. Et je suis intimement convaincue qu'il va se passer la même chose là. Je vais revenir en août avec une tonne de super sujets et une tonne de super idées. Donc pour ne pas louper la reprise, soit vous notez dans votre agenda que le 5 août le podcast Murmuréquin Murmuréquin recommence ou vous vous abonnez à ce podcast sur la plateforme depuis laquelle vous l'écoutez. Comme ça, vous recevrez une notification lorsque je sortirai l'épisode du 5 août. En parlant de tonnes de super projets qui arrivent, il y en a un qui arrive et qui est vraiment, vraiment, vraiment génial. Je vous l'annoncerai la semaine prochaine plus en détail. Donc vendredi 1er juillet, je vous dévoilerai les détails du premier gros événement Murmuréquin. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Normalement, je dois tenir ma langue jusqu'au 1er juillet, mais je vais quand même vous dire quelques petits trucs parce que ça fait maintenant plus de 3 mois que je travaille dessus. Ça fait 3 mois que je tiens ma langue. Ça fait 3 mois que je contacte des professionnels du monde du cheval pour les embarquer avec moi dans une folle aventure d'un sommet virtuel. Un sommet virtuel, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs webinaires qui sont donnés par plusieurs intervenants différents durant un laps de temps défini sur un sujet précis, sur un thème précis. Et là, j'ai choisi le thème des émotions. Et donc, ça sera 10 intervenantes qui partageront leur connaissance sur ce sujet pour vous aider à mieux comprendre votre cheval et surtout pour aider votre cheval à mieux gérer ses émotions et à mieux vivre avec ses émotions. Le sommet se déroulera début septembre. Et donc, comme je vous le disais, j'ai choisi 10 intervenantes, 10 femmes pour vous parler de ce sujet parce que j'en ai marre qu'on n'entende parler que des hommes du cheval, que les hommes sont mis en avant. Et bien maintenant, on met des femmes en avant. Et je vous mets des femmes en avant surtout parce que pour moi, elles sont ultra compétentes. J'ai vraiment choisi 10 intervenantes qui sont géniales. Elles ont été choisies avec vraiment beaucoup de soin. Elles ont chacune quelque chose à apporter à ce sujet. Et grâce à elles, vous pourrez repartir avec une image la plus complète possible des émotions de votre cheval et comment vous allez pouvoir aider votre cheval. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir est-ce qu'il faut un praticien shiatsu ? Est-ce que c'est le plus adapté pour mon cheval ? Est-ce qu'il me faut plutôt une monitrice ? Quel type de monitrice il me faut ? Est-ce que j'ai besoin de faire appel à une comportementaliste ? Est-ce que c'est plutôt des fleurs de bac qui parlent pour mon cheval ? Vous allez pouvoir savoir tout ça et donc décider du plan d'action à mettre en place pour aider votre cheval à mieux gérer ses émotions. Et donc je vous en parle dès vendredi prochain sur Instagram. Donc soyez au rendez-vous. Pareil, le lien de mon compte Instagram est en description de cet épisode et mon compte Instagram s'appelle murmure.animal.shietu. Je vous retrouve donc vendredi 1er juillet pour vous dévoiler le contenu de ce sommet virtuel ainsi que les intervenantes qui participent. Et je vous retrouve sur ce podcast murmure et qu'un le 5 août pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de profiter à fond de votre mois de juillet. On perd pas la communication ensemble. Je suis toujours sur Instagram et je reviens très vite. Je vous souhaite donc de bonnes vacances si vous partez au mois de juillet. Et si vous partez au mois d'août, je serai dans vos oreilles. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast murmure et qu'un. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast murmure et qu'un. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir et qu'un toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt !